C'mon ! C'mon ! Bonjour à tous ! Gaston est arrivé. Mouais ! Il a remplacé l'alarme anti-incendie par l'alarme anti-bruit parce qu'il dit que le bruit c'est le pire ennemi du travailleur. Comme t'as crié. Je n'ai pas crié ! Vous voulez pas de temps en temps accepter les règles ? Suivra les procédures, respecter les normes de sécurité. La sécurité, c'est rarement sa priorité. Mais enfin ! Du coup, j'ai beaucoup travaillé sur le graphisme avec mon directeur de la photo, mon décorateur et les costumières parce que je tenais absolument à faire un film contemporain de la même manière que Franquin, lui, parlait de son monde, de son époque, de sa société. Donc je pensais que la première fidélité, c'était de parler de la mienne parce que si Franquin était vivant de nos jours, Gaston, évidemment, serait entouré d'i-pad et d'ordinateurs. Mais je voulais que ça ne soit pas un film normal. Je voulais quand même que l'image soit magnifique, qu'il y ait un graphisme et peut-être un brin de nostalgie des années 60. Donc ça, il y a un clin d'œil tout du long qui plaît aux fans, d'ailleurs. Gaston, c'est un personnage qui m'inspire depuis tout petit. Et dans mon travail, inconsciemment, les gags de Franquin font partie de plus ou moins loin de ce que je fais dans les films et même dans les sketchs des Robins des Bois ou même quand j'étais plus jeune ou au café-théâtre, théâtre de rue, toujours, quoi. Il y a un peu de Gaston Lagaffe comme il y a un peu de Pierre Richard ou de Chaplin. C'est pas que je copie, mais c'est qu'ils m'ont inspiré, tout simplement. Alors, quand en 2014, j'ai appris avec mon producteur des profs que les droits allaient être cédés, on a fait des pieds et des mains pour que je sois l'élu. Je le dis parce que c'est vrai qu'il y avait du monde sur la place, producteurs, réalisateurs, scénaristes, des acteurs qui voulaient tous. Et c'est bien normal parce que c'est culte pour nous tous, quoi. Faites quelque chose, Prunel. On va tout faire pas fait. Si tu ne peux plus aller jusqu'à ton café, et bien c'est ton café qui viendra, quoi. Je vous présente mon télésiège. On va plus vite sans se fatiguer. On va tout s'y pafer, un par un, jusqu'au dernier. Vous êtes arrivés il y a deux semaines. Vous avez déjà deux semaines de retard. Au boulot ! Monsieur Demesmaker, quel plaisir de vous revoir. On a fait aussi des fonds verts. On a fait aussi des effets spéciaux virtuels après le tournage. C'est-à-dire que parfois, il nous est arrivé de jouer avec une mouette qui n'existait pas. Donc je vous dis la vérité. En revanche, il y a un maximum de gags qu'on a vécu en vrai. Et je pense que vous en apercevrez parce que du coup, les acteurs étaient beaucoup plus sincères. Enfin, ils ont beaucoup plus pris de plaisir à être inondés, à vivre des explosions, à s'envoler en vrai. Je pense qu'on a des émotions et les spectateurs vont s'en rendre compte, je crois quoi. Voilà. Après, vous verrez, il y a les animaux aussi. J'ai essayé d'être fidèle à Franquin. Pas par contrat, parce que je n'étais pas obligé, mais vraiment par passion. Parce que j'étais fan, et je pense qu'un fan, il a envie de retrouver le chat, la mouette, le poisson, et puis d'autres surprises. Ça colle vraiment, vraiment, vraiment à l'univers de Franquin. C'était vrai ce qu'ils disaient Peuf au départ, quoi. Donc on est complètement dedans. Quand on connaît la BD, ce qui est mon cas, on est séduit, parce que les gags, ça marche à l'écran. Il y a tout qui est parfait. Quelle est ta scène préférée ? Toutes. Toutes. Plus particulièrement, le personnage de Gaston, qu'est-ce qui t'a plu dans le personnage ? Bah, il était rigolo et il faisait tout le temps des bêtises. Et toi, tu fais des bêtises aussi un peu ? Des fois. Moi, je suis fan de Gaston et j'ai vraiment trouvé ça très très bien fait, vraiment super. Quoi, Gaston, il fait des bêtises, il est flémar, il est un peu comme vous. Ouais, un peu comme moi, en fait. Un peu comme tous les enfants, je pense, maintenant. C'est pareil, ça ? Ouais. Moi, j'ai pas aimé parce que Gaston, il est super inventif. Il crée plein de choses avec rien du tout. Et du coup, je trouve ça cool. C'est parti dans c'est bah non ou l'甜ouille ? Allez, yoy, j'ai pas aimé cette chaîne ! L'curse d'aller. Sous-titres par Jérémy Diaz